et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 on se retrouve avec notre petite campagne et notre général toujours coincé malheureusement mais cette fois on arrête les conneries j'ai lancé des recrutements de bateaux donc j'en avais lancé déjà ici la dernière fois il va nous falloir deux tours pour recruter nos sangokubuné j'en ai lancé également ici où ils arrivent directement level 5 ce qui est quand même très propre pareil il va nous falloir deux tours mais avec ça on aura une force de quatre bateaux qui j'espère pourra gérer les petites flottes quasi mononavire sauf celle là à la notable exception de celle là des negorume pour repousser ça et aller chercher nos troupes sur la plage j'espère que ce sera possible sinon bah tant pis on devra dissoudre cette armée renvoyer le général je sais pas si on peut le renvoyer sur le champ ou le tuer et puis bah tant pis on fera avec en attendant on va la garder et protège un peu là j'aimerais elle serait bien utile ailleurs on va pas se mentir notamment là j'aimerais beaucoup avancer on a du taf ici dans l'idéal j'aimerais que cette armée reste là en défense ici on va avoir un beau château donc j'aimerais bien qu'elle soit là pour que celle-ci se libère et puisse aller titiller le reste mais bon bah pour l'instant on va devoir faire avec ce qu'on a ici on a toujours notre mitsuke qui tient la ligne face à quatre armées ennemies c'est un peu abusé mais bon là j'en ai bien besoin et notre daimo qui est encore un petit peu trop seul pour espérer espérer jouer dans la balance alors est ce que je peux pas recruter quelques personnes qui pourraient l'aider là genre une semi deuxième armée je pourrais recruter quelques yaris éventuellement quelques yaris samouraïs un peu expérimentés ici ça pourrait être pas mal on va commencer à faire ça parce que là on a quand même deux grosses armées lui du coup va certainement changer d'avis d'essayer de venir par là donc il risque de se sentir un petit peu seul notre daimo mais bon on va voir comment ça se passe nous sommes donc début juin 1548 et on passe le tour c'est parti notre prêtre va arriver tranquillement par là pour aider à la conversion ici ok il ya un assaut il a poutré notre vassal et donc là ok vu son armée c'est pas la peine de s'embêter on va se la faire comme ça c'était le risque que la taurie qui était en cas d'essayer de rentrer en guerre contre notre vassal viennent nous emmerder par contre ça arrête mes bateaux et ça ça m'emmerde très fort je vais pas mentir parce que tout ça nous retarde et je n'aime pas ceux qui nous retardent donc le haut de ma désormais notre vassal ça c'est très cool alors il faut encore qu'il arrive à nous aimer un peu mais au moins c'est notre vassal alors le nikaïdo on voit pas ses mouvements mais de sûrement être en train d'essayer de se débarrasser de mes agents ces agents ont globalement une chance de cocu il faut dire ce qui est qu'est ce qu'il fait là on dit pas qu'il a réussi ces trucs parce qu'avec ses agents level 1 qui résiste à mes mecs level 5 ça commence à bien faire bon pour l'instant ça flotte on s'en tamponne c'est pas le sujet ok ici il fait un blocus si ça l'amuse je m'en fous Edma ça serait bien que tu commences à progresser un petit peu et à te bouger les fesses aussi toi parce que je sais que tu es dans le mal mais on va pas pouvoir tout faire tout seul en plus la map a encore bougé donc ça on est on est au nord au sud du japon là même si ça apparaît dans l'autre sens le navire noir et continue son tour du japon pour l'instant on a vraiment autre chose à faire alors on a plein de trucs qui se sont passés ok donc ils ont fait des essais mais ça a raté on a des blocus on a terminé la sword mastery c'est parfait donc là le moine il essaie de nous faire des misères ici pour l'instant c'est très calme notre ninja est complètement à la bourre pour aller explorer cette zone c'est un peu chiant alors ici est ce qu'on a peut-être moyen de se débarrasser de gens alors déjà on va aller faire un petit point qu'est ce qui s'est passé ici rien lui reste attentiste je sais pas pourquoi là il reste coincé en attendant que je bouge ça me va ici du coup il a pris la ville on est d'accord donc on a perdu nos bateaux là d'ailleurs le château est refait direct c'est un petit peu abusé ça je trouve mais bon ok ici on a toujours de quoi s'amuser donc là on pourrait marcher sur ça ensuite marcher sur ça le henna a pris ça ça c'est très bon ça ça met une vraie pression sur le hattori donc du coup on y va il vient en renfort ok il vient en renfort ça serait une belle bataille du coup je pense qu'on va pas la faire on va peut-être attendre un tour de plus qu'on te renforcer le temps que nos troupes surface parce qu'on n'est pas encore complètement refaits et là est ce qu'on peut l'atteindre lui non et ici à quoi dedans j'ai cru voir qu'il y avait un général dedans il n'y a que de la troupe de base on pourrait saboter les portes pas forcément pertinent on pourrait se rapprocher par là pour avoir éventuellement un peu plus de latitude au prochain tour donc ici on va sortir des bateaux mais il commence à y avoir quand même du monde bon ça c'est un Sengoku Bune avec deux Kobayas cette flotte là surtout est problématique visiblement cette armée va être dédiée à avancer là donc il va falloir qu'on en crée probablement une autre dans le coin possiblement on va commencer à recruter de l'archer là qu'est ce qu'on a d'autre ici on peut recruter des mecs avec du bon moral ok pourquoi pas ici des Nani Gata Soei pourquoi pas également là c'est de la base ici on a des mecs avec des armes améliorées ça m'intéresse on va prendre non pas ça deux comme ça on a un autre slot donc on va prendre un comme ça non un comme ça ici on va recruter deux Nani Gata Soei en plus de le truc on n'a pas d'autre slot on est d'accord non on n'a pas d'autre slot parfait ici on pourrait recruter des gens avec des grosses armures ça pourrait être valable pour nos Yari je pense en plus on les recrute en un tour on va en prendre deux on va commencer à vraiment augmenter nos forces parce que ça devient compliqué alors on a un agent qui est retourné c'est lui et l'autre ils sont tous les deux là ? il est où l'autre ? ah il doit être dans la ville ouais ok ils sont dans la ville ils sont revenus dans la ville très bien donc on a des gens qui sont prêts à se pointer toi convertir convertir tu vas prendre ça et on va s'occuper de des personnages avec toi hop viens là donc le problème c'est qu'on a plein de forêts donc c'est hyper chiant de traverser ouais ça reste quand même par là le plus court on va ramener nos agents en attendant toi est-ce que tu restes assez de sous ? 50% là bah oui il prend des niveaux forcément 78% il y a peut-être moyen quand même voilà merci nos ninjas ont été détectés de toute façon on n'a plus vraiment de sous pour faire quoi que ce soit ici on va la faire en auto il faut qu'on avance il faut qu'on aille prendre cette cité là-bas et ça là ça va passer large hop donc celle-là on la vassalise pas on la loot on l'occupe pardon voilà et là on a notre jonction ça y est alors du coup elle est pas parfaite mais au moins on libère là on va pouvoir aller passer raser cette ville et progresser ça c'est cool hop là on est de retour du coup donc j'ai dû repartir de la sauvegarde rapide que j'avais fait par là quand je me suis replié du combat mais j'ai refait les mouvements vite fait bon alors des agents ont bougé à droite à gauche mais en gros on est reparti on est en train de tenter de lancer l'assaut là-dessus on va donc pas se gêner c'est reparti on y va toc il y a une petite armée mais c'est que dalle on l'écrase je pense que je vais prendre cette province même si on me demande de la vassaliser voilà j'ai perdu 16 troupes large parce que tout simplement il y a un port et qu'il y a un moment il va nous falloir il va nous falloir des ports on répare ça on répare ça ici on va rentrer en garnison ça gueule un peu mais une fois le château réparé ce sera bon du coup on va envoyer un mois de là d'ailleurs toi tu veux que je fasse tes niveaux alors t'as eu quoi ? les mêmes choses conversion de personnages conversion de personnages et un petit peu de mouvement voilà ensuite toi tu vas aller par là aussi parce qu'il y a des gens à gérer et là pareil le metsuke on a éventuellement des villes où on va avoir besoin de monde pour tenir là on pourrait se permettre limite d'enlever la garnison s'il faut ici il faut qu'on se refasse un peu on a quoi ? on a du post-road donc ça va se refaire assez vite ça c'est cool ouais on se refait quand même relativement rapidement même si ça va nous demander quelques tours on va pouvoir progresser par là avec cette armée je pense alors ça embête un peu j'aimerais bien en avoir deux pour affronter ce qui reste là mais bon tant pis on va faire avec une seule on va avancer prudemment avec notre mec qui malheureusement a un moine dans sa vision ici on voit qu'il y a une armée mais il pourrait en avoir plus donc on va rester en embuscade là en espérant que le moine ne nous détecte pas même si ça me paraît un petit peu improbable on va dire ok donc bah ici j'ai eu une envie quand même d'aller titiller lui voilà il va reculer sans surprise au moins pour lui expliquer que c'est pas une bonne idée de nous emmerder on va reprendre notre place là est-ce que lui on pourrait l'envoyer un peu en éclaireur on manque d'agents dans le coin je crois qu'on pouvait recruter un moine là il nous faudra les sous mais on pourrait recruter un moine du coup je vais peut-être me permettre de prendre les sous alors pas là on va enlever un mec qui est ici parce que globalement c'est quand même loin du coup non ce serait con on va plutôt recruter les mecs loin parce qu'il faut qu'ils arrivent et ne pas recruter celui-là voilà et du coup on va recruter un moine comme ça ce tour-là il ne peut pas bouger mais au prochain tour on pourra commencer à progresser éventuellement tenter des choses ici ça donne quoi la religion notre port non-de-band n'est pas terminé donc bah écoute lui il va aller là hop et puis il va faire le taf est-ce qu'on s'est rouvert des routes de commerce avec notre jonction pas vraiment pas vraiment parce qu'il y a toujours l'autre enfoiré qui nous coince également qui nous a qui a rompu notre ligne donc ici on a posé nos agents là alors là on peut faire peut-être des trucs gratos ah c'est la capitale du clan ils n'ont plus que ça non sérieux c'est pour ça qu'ils sont dans le mal non ils ont ça aussi forcément mais ils n'ont plus que ça non les asanos sont là aussi non ils ont encore quand même un petit peu de ils ont pris cher mais ils ont quand même un petit peu de trucs mais c'est juste que vu qu'on a pris ça c'est ça qui a devenu leur capitale ok pourquoi pas on va laisser juste un ninja et on va commencer à se diriger par là-bas avec les autres on va s'éloigner un peu pour se cacher lui il ne peut pas se cacher donc il va rester là là normalement on avait éliminé tous les capitaines et compagnie donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait un daimo ou un truc du style qui réapparaisse mais bon là si lui il progresse là franchement je le laisse faire ça m'arrange est-ce que lui il est en guerre contre les ouais il est en guerre contre les negorogumi donc il est en guerre avec tout ça s'il a envie de progresser par là je le laisse faire ça ne dérange absolument pas il y a juste ce port que j'aimerais bien avoir mais bon même si on ne l'a pas on récupérera lui et ça fera le taf ça fera le taf ok on va passer le tour non j'ai pas mis de tech si il y a de l'attaque avance tout seul j'avais fait un chemin de technologie alors là il fait quoi ok il se recule c'est tout admettons beaucoup de mouvements de flotte comme d'habitude il se passe plein de choses là dessus sur les océans ça clairement il n'y a pas de doute alors comme je vous le disais dans les commentaires c'est vrai que normalement on ne voit pas autant de flotte et on ne voit pas non plus typiquement les unités de combattants ninja dans les armées ou les trébuchets les mangonos on les voit très rarement dans le jeu vanilla là le fait oh il peut passer le salaud il peut passer le fait d'être en d'avoir le mod ça me partait bizarre aussi que je le coince le fait d'avoir le mod le fait qu'on va voir un peu plus d'armées d'armées avec des unités handgame je pense ce qui peut être assez sympathique par contre là là ils vont nous raser toute notre côte il n'y a pas vraiment de débat là il y a peut-être moyen de faire quelque chose là il essaie encore de nous emmerder par ici oh ils ont réussi à se débarrasser de notre mec mais sérieusement c'est un truc de fou quoi est-ce qu'il l'a converti ou est-ce qu'il l'a juste envoyé se reposer leurs agents sachant que moi comme j'ai rechargé la partie du coup bah il était j'avais pas fait mon action avec les agents et donc il a fallu que je les refasse et donc il m'a fallu deux tentatives pour que ça passe à 80% parce que pourquoi pas là ça progresse et bah non bah de toute façon il faut qu'on fasse cette partie là est perdue pour nous pour le moment c'est pas grave on va progresser derrière eux mais pour l'instant c'est mort à cause de notre bug ça fait chier mais bon c'est comme ça ah là il a dû taper sur un ninja parce qu'on l'a vu taper dans le vide le metsuke bon j'espère que c'est pas l'armée n'était pas non plus indispensable mais j'espère que c'est pas le bug qui va nous nous mettre dans le mal la partie parce que les ennemis sont capables de stacker beaucoup d'armées et c'est vrai que mine de rien notre armée plus ses renforts c'est quand même une force sur laquelle compter on peut pas dire le contraire donc là ça pique un peu il nous a converti mais sérieux c'est un truc de fou il a essayé d'assassiner quelqu'un alors martial priority est-ce qu'on est agressif de d'attaque en mêlée ou est-ce qu'on est en défense non on se focus sur la défense ok là il a essayé d'assassiner notre mec il a réussi visiblement ninja détecté notre armée a été découverte bon ça sans surprise on peut leur bloquer ninja détecté province lost on a recruté des bateaux tentative d'assassinat ah il a quand même il a quand même blessé bordel il a réussi à le blesser du coup on est jaune pile poil ça passe heureusement bon ils sont insupportables c'est ouf ces agents franchement il n'y a pas de mot que c'est ouf je suis trop loin pour faire quoi que ce soit loter dans la forêt qu'est-ce qu'on peut faire assassiné à 67% ou lui assassiné à 73% on va prendre le taux en plus ça va globalement dans le sens où on veut c'est le moment où la campagne te dit hé lol tu vas chier démerde toi allez qu'on a on a plus de vision si on avance il a mis son armé dans la ville forcément logique on va se poser là en attendant nos agents s'ils arrivent un jour sans mourir et puis bah là on va alors là il va où avec sa flotte là parce qu'il pourra débarquer où il veut donc je vais en fait en vrai obligé de rester là un tour parce que s'il débarque là il nous emmerde je pense qu'il va aller débarquer près de la capitale comme d'hab on a plus de troupes en recrutement ici ni en défense d'ailleurs on va prendre des petits ninjas ici là pareil on va anticiper commencer à préparer donc là on a perdu un metsuke expérimenté c'est pas cool on va donc en recruter un là pour nous aider et là le moine il va commencer à progresser par là et là on a notre assassin ici qui est prêt on n'a plus de thune mais on pourra faire des choses et du coup là on pourra aller par là-bas on va envoyer la petite armée on voit rien on voit rien on l'envoie le plus proche possible on lance l'assaut ok c'est parti on envoie ça on devrait les défoncer avec nos renforts même si c'est que des archers on a perdu quelques troupes mais franchement c'est honnête alors est-ce qu'on peut pousser sur lui on peut pousser sur lui allons-y en plus c'est un général c'est pas le daimo mais c'est un général ça fait un peu d'xp pour notre propre daimo c'est très cool hop là on termine avec lui donc déjà eux ça leur fait une armée qualitative de moins sachant que là-bas on a vu qu'ils nous avaient globalement attaqué avec des pécores on va progresser un peu avec cette armée là on peut reculer peut-être qu'on ne peut pas reculer ah dommage j'aurais peut-être pu reculer dans mon coin pour me reformer mais du coup je ne peux plus puisque là c'est bon de toute façon il s'assoit donc il aurait pu aller plus loin du coup ici tu peux faire quoi ? tu peux juste bribe les armées avec des chances quand même très honnêtes si on avait 14 000 balles on pourrait récupérer une armée pleine mais ça ne nous sert pas on va donc progresser par ici pour se donner de la vision il va falloir qu'on soit agressif là là typiquement il s'est éloigné donc il n'y a plus rien on y va on va remettre un vassal ici ne serait-ce que parce que du coup ça nous donne une troupe bonus et en plus ça fait un petit peu de renfort mine de rien donc là normalement notre armée est pleine on est d'accord ah non on n'était même pas plein on va écouter encore mieux et donc ici il a sorti ses armées il a sorti ses troupes là il y a un mec à assassiner pourquoi tu fais un détour oh putain il nous bloque avec c'est un truc de fou il nous bloque avec son sa petite unité toute seule là elle empêche notre ninja il faut qu'on fasse tout le tour 66% de chance il nous faut des sous il nous faut des sous il nous faut des sous où sont partis nos sous on a recruté des trucs je pense que oui par exemple là désolé mais on va devoir faire un ordre de priorité notre budget putain c'est un truc waouh donc pas toi t'es trop loin parce qu'il y a d'autres débiles devant mais là par contre on peut assassiner alors on va peut-être pouvoir progresser par là du coup bien joué voilà comme ça ils vont plus se remettre même si je crois qu'ils étaient à peu près pleins et toi du coup tu peux progresser direct ici et tu vas le faire en auto c'est parti on continue d'avancer on occupe pacifiquement ça c'est des rebelles bouddhistes donc on s'en tamponne on va réparer là on a une école du nijutsu ici ça commence à ressembler à quelque chose alors eux du coup les atoris qu'est-ce qu'il leur reste est-ce que c'est leur dernière ville oui c'est leur dernière province donc à la rigueur s'ils s'éloignent un peu on a des possibilités de se débarrasser d'eux techniquement ils doivent plus être en guerre avec eux notre vassal là le canne b ouais il est en guerre avec personne par contre on a plus de route commerciale on a plus moyen de commerciers on est en guerre avec de plus en plus de monde ça devient compliqué oui parce qu'ici on a plus de contact avec la mer donc du coup tout le commerce vers le dos vassaux il est mort ici on a des bateaux qui sont sortis il n'y a personne là on pourrait tenter d'aller en loose day chercher ah il y a quelqu'un on pourrait tenter un peu moins en loose day d'aller chercher notre armée on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans il y a beaucoup de monde là mais ils sont peut-être juste hors de portée si on refuse le combat et qu'on va dans le bon sens il y a peut-être moyen de moyenner on va voir ça on va perdre une quantité de sous en plus on perd de la bouffe donc il va falloir qu'on s'arrête aussi de construire là-dessus est-ce que notre flotte ici elle n'est pas à même de se débarrasser de ça probablement pas on a deux sangokubuné un médium si on tente un assaut ça donne quoi il y a quoi cinq six sangokubuné deux beaux cobayas ça c'est du navire d'assaut mais il y en a beaucoup donc déjeuner avec nos cobayas enflammés c'est compliqué on pourra sacrifier nos navires de commerce mais c'est quand même pas simple cela dit si on pouvait éventuellement recruter encore un petit peu voilà on va commencer à vraiment se concentrer sur la flotte là il y a peut-être moins qu'on les repousse une fois qu'on aura ça ici c'est calme est-ce que notre vassal le Honma il est unfriendly il est en guerre contre personne est-ce qu'on peut lui demander de nous rejoindre par exemple contre les Nikkei-Do non ouais pour mon avis ça va être compliqué de demander quoi que ce soit est-ce qu'on aurait des payes entuellement possible non les Asano non eux là eux ça m'intéresse vraiment pas d'être en d'être en guerre contre eux non je ne veux pas le shogunat on s'en fout pour le moment les rokakunons on a des trucs à reprendre chez eux pareil pour les Asano ça ne peut pas se permettre une paix parce qu'ils nous coupent en deux ok très bien on va faire ça alors on va rester comme ça alors les armées reprenons il y a ici ici on pourrait lancer un assaut on ne sait pas du tout ce qu'il a d'autre est-ce qu'on a une estimation de sa force au Nikkei-Do j'ai peur qu'on ait une estimation de sa force non il n'est qu'en Mighty donc on va commencer le siège c'est quoi comme château qui a un fort de base en plus au niveau garnison il n'y a que d'âme mais on va commencer à siéger histoire de les travailler un peu au corps quitte à se replier si jamais il amène vraiment une grosse armée ici bon on est coincé ici ici on est coincé par eux c'est chiant que ça puisse paraître ici il y a 1000 hommes ah oui c'est notre garnison là on va pouvoir peut-être la replier si on voit que lui il avance là au niveau des taxes on va faire un tour vite fait parce que là on ne peut pas trop se permettre des gens qui ne payent pas nos taxes notre budget c'est méchamment mangé ici on peut réactiver ça sera à zéro ici on peut réactiver ici on peut réactiver également là ils sont dans le mal mais c'est pas très grave ici pareil ok c'est bien on est pas mal ici on va finir notre château avec un peu de bol face au rocacou ça fera plaisir et on aura éventuellement moyen de progresser par là alors après on se retrouvera un petit peu en porte à faux quand même face à tout ça les recrutements ils ne sont pas terminés je les ai lancés mais ils ne sont pas finis ici là on a terminé des gens on a peut-être terminé nos archers ici non là on a un Yari disponible là on a des gens disponibles également qu'on pourrait peut-être reculer pour les sauver de cet éventuel assaut encore que non là on a quand même un beau château on va les laisser là du coup en défense on a quand même un très beau château là enfin une fortress c'est pas non plus monstrueux mais si on nous attaque avec trois armées on va pas jouer au con il n'est plus en guerre contre Asano j'avais regardé déjà à lui tac 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 Asano t'es là non il n'est plus en guerre contre donc ils ne peuvent pas se battre pour ces deux territoires ok avec le montage on a déjà un épisode qui fait la bonne taille mais j'avoue être un peu curieux de voir la suite donc on va passer le tour et voir un peu ce qu'on peut faire finalement c'est un peu la thématique parce que nos ennemis sont vraiment énervés nos alliés sont un peu énervés aussi cela étant dit notre vassal il fait sa vie alors on va arriver aux gens intéressants le rocacou ils attaquent là ok ça me va franchement s'il part dans ce sens là ça me va c'est de la perte de temps pour lui ok là il ramène des troupes on manque de reconnaissance puisque l'autre enfoiré arrive à se débarrasser de tous nos agents là il sort d'accord ok il sort et bah du coup on va la faire celle là mais ça sera l'heure du prochain épisode j'espère que celui-ci vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao